Bonjour, ils vous informent, vous divertissent, vous font rire, parfois pleurer, ce sont les chroniqueurs d'Actualis. Pendant 8 semaines, ils se sont affrontés dans un tournoi sans merci autour de questions de culture générale et d'actualité, que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Aujourd'hui, c'est la grande finale, c'est le dénouement. Alors qui sera sacré ? Meilleur chroniqueur, générique. Ils se sont qualifiés pendant l'écart, ils ont gagné au la main leur demi-finale, accueillons tout de suite nos deux finalistes. Elle a triomphé face à Shea et Odéphine, Louisanne est notre première qualifiée. Avec son sens de la déduction hors pair, la bretonne de l'équipe est bien déterminée à remporter ce tournoi. En cas de victoire, le Shushen coulera à flot. Appelons tout de suite notre deuxième candidat, il s'agit de Baptiste. Lui aussi a triomphé de ses adversaires Mathilde et Brian avec sa super culture générale. En même temps, ce n'est pas compliqué, jusqu'au confinement, c'est lui qui faisait les questions. Baptiste est le deuxième à s'être qualifié pour la finale. Notre animateur va-t-il maintenir sa réputation et accessoirement la place au sein de l'équipe ? Réponse dans un instant. Ça fait du bien de voir des candidats en chair et en os. Comment ça va les copains ? Ça va, ça va. Pleasure de vous recevoir ici. Ah, si vous n'allez pas aller à mettre de distance, je crois que vous ferai un câlin. Je vais donc vous expliquer... Pas très Covid. Pas très Covid, il est vrai. Il est donc à présent temps d'expliquer comment on va fonctionner cette finale. Pour prendre la parole, vous n'avez pas besoin de lever la main, je vous vois tous les deux. Par contre, ce que vous allez faire, on a mis une petite peluche au centre de la table et celui qui attrape la peluche aura la parole. Premier nom de Dieu. Merci Baptiste pour la démo. Je vais défoncer. Vous êtes prêts ? Oui. Ce n'est qu'un obstacle de plus avant ma victoire. Comme Brian et comme Métis. A l'heure si la Bretagne sera sacrée championne. En plus, c'est à domicile. C'est ça, je connais la maison. Oui, puisque pour ceux qui se demandent, on est en train de tourner chez Louisanne, en Bretagne, donc. C'est parti, on joue. Première question, c'est une question musicale. Avec quel instrument l'artiste Lindsey Stirling s'est-elle fait connaître sur YouTube ? La harpe ? Non. Le violoncelle ? Non. Ça n'avait pas l'air d'être loin. La réaction de Max, on avait l'air, parce que ce n'était pas loin. Le violon ? Bah oui, simplement. J'aurais dû, j'aurais dû. Félicitations, Lindsey Stirling s'est effectivement fait connaître en faisant des reprises à partir de violon. Elle a d'ailleurs fait une reprise de All of Me avec John Legend avec du violon. Tu l'as vu, elle fait des super trucs. Elle est géniale, hein ? Petit extrait, peut-être. Après ce petit intervient musicale, deuxième question, c'est une question d'actualité. Quel animal était Maurice qui avait fait l'actualité en 2019 ? Ah non, en 2019, non, je vais dire un poisson rouge. Non. Ça, c'était bien plus... Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Baptiste. Un perroquet ? Non. Attends, ne me pousse, parce que... C'est pas un petit singe ? Non. Non. C'est un petit animal oléronais. C'est pas loin d'ici, en plus. C'est sur l'île d'Oléron. Un coq ? Oui, très bonne réponse. Ah oui, le procès ! Le procès de Maurice ! Ils ont gagné d'ailleurs. Oui, ils ont gagné. Le coq est d'ailleurs décédé au cours du confinement. Oh ! Place, on a vu. Place maintenant à l'estimation. Aujourd'hui, c'est une estimation nutrition. Sachant que je pèse 80 kg, c'est pas vrai, c'est pour la question, en cas je pèse beaucoup moins, c'est bien connu, et que je suis à jeun, c'est pas vrai, on vient de prendre le petit déj, combien de mon chéri dois-je manger pour être positif à l'alco-test ? Ah voilà, alors ça c'est... Qui veut commencer ? Vu que d'habitude, je fais à celui qui a le plus de points, mais là, je ne veux pas vous... Bah, laisse-moi réfléchir un peu, déjà. Baptiste, une idée ? Moi, je dirais 85. Je vais vous dire combien ? Allez, je vais dire 92. Eh bah putain, Baptiste, tu avais dit 85, si je ne me trompe pas. Bah, tu étais le plus proche, mais de très très loin. Ah, c'est si peu ? Eh oui, il n'en faut que 45, et c'est déjà beaucoup trop. Oui, il faut déjà les manger les 45. Déjà pour les bouffer les 45, mon chéri. Pour arriver à 0,5 ? Pour être positif à l'alco-test. Ça va vite, hein ? Ouais. Donc, c'est Baptiste qui remporte le point. Place maintenant à une nouvelle question, et c'était une question d'actualité. Donnez-moi le nom exact du coronavirus. C'est Co-Vars-19 ? Non. Ah, putain. La Stras-2 ? Ah, c'est pas loin, mais c'est ça. Covid-Sars-2, SARS-2-Covid. Covid, c'est le nom de la maladie. Oui, c'est pas le nom du virus. La Covid. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous n'avez pas dit Covid-19, et c'est déjà pas mal. C'est trop facile. On te connaît. On sait que tu nous donnes des trucs plus durs que ça. Bon, si j'ai pas d'autres réponses, vous êtes obligés de l'accepter à l'eau. Moi, j'entends une dernière. Vas-y, je t'écoute. Ça fait beaucoup de tenter. Ouais. Je t'écoute. Co-Vars-2. Là, pour le coup, c'est lui qui gagne parce que... Mais t'attriche, il en a donné 40 ! Eh, eh, eh. Il gagne parce qu'il n'a pas donné dans le bon ordre, mais il y a tout. Allez, euh... Je me place maintenant au tour de table, et ce sera un tour de table cinéma. Je vais vous demander de me citer des films qui ont fait plus d'un million d'entrées en 2019. Pour information, il y en a 48. Le film sur l'affaire Dreyfus ? Il me faut le titre. L'affaire Dreyfus ? Non. C'est pas... C'est cool, je suis sur le point de te le valider, mais il me faut vraiment le titre. Attends, moi je le cherche. Soldat Dreyfus ? Non. Dreyfus contre attaque ? Il n'y a pas Dreyfus dedans. Non, mais c'est pas Star Wars. L'affaire. Non. Ah non, ben non. Il y en a eu un paquet quand même. Notamment de très grosses séries. Avengers, putain. J'ai pas le droit de ne pas le savoir le titre entier. Si j'ai pas le titre entier, je t'accepte pas. Ah, il est long en plus celui-là. Endgame. Oui ! Donc là, si il n'en a pas, j'ai gagné. C'est ça. C'est moins le temps de chercher. Tu parles, tu me... Tu peux me donner un titre de film. Ah, mais l'heure d'entrée, c'est beaucoup. Bah, quand même. De même temps, c'est bien. Il n'y a pas eu un Disney à sortir cette année-là. Pas qu'un peu. Ah, c'est... La Reine des Neiges. Deux ? Oui ! Parasite. Parasite. Ah oui ! On en a parlé en émission parce que la marque de chips qui apparaît dans le film, c'est une marque espagnole et qui est très plébiscitée en Corée du Sud. Attends ! C'était 2020 ? Ah, c'est une Disney. Pas sûr. C'est vrai que c'est compliqué entre 2020, 2019, tout ça, 2018, je ne vais pas se tromper. Mais j'en ai un autre là. Oui, c'est bon. Parasite, c'est bon. Ok. Le Roy Lion ? Attends, Parasite, c'est bon. Le Roy Lion, c'est bon. Ça y est, vous allez enfin démarrer. C'est exactement ça. Baptiste, il m'en faut un autre. Je suis désolé, mais je pense que ce sera fini là-dessus. Parce que je n'en ai pas d'autres. Pourtant, il y en avait un paquet. Bah oui, mais on n'est pas très signifique. Dans les dix premiers, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Qui est sorti ? Ah ouais, mais celui-là. Qui est suscité de celui de toi ? Joker avec Joaquin Phoenix. Ah ouais. Toy Story 4. Ah, ça j'aurais pu sortir. Star Wars, c'était 2019. Star Wars, j'ai hésité. Star Wars 9, Captain Marvel, Dragon 3. C'est quoi celui avec la fête Dreyfus, le nom ? C'était J'accuse. Je l'avais. Non, tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Dreyfus. Non, tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Je te laisserai vérifier l'erreur. Soldat Dreyfus ? Non. Dreyfus contre attaque ? Il n'y a pas Dreyfus, non. Ce n'est pas Star Wars. L'affaire. Non. Ah non, ben non. Donc, à l'issue de ce match, on a 3 points pour Louisanne, 2 points pour Baptiste. Le point revient, donc. À la Bretagne. À la Bretagne. Les félicitations, Mélou. Ainsi s'achève ce duel et ce tournoi, donc. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à tous les chroniqueurs qui ont joué le jeu. Louisanne et Baptiste sont présents, bien sûr. Merci à vous. Bravo à tout le monde. C'est tout un beau duel. Mais aussi, bien sûr, Mathilde, Odéphine, Mathou, Brian, Antoine et Chie. Chie qui était aussi à la réalisation aujourd'hui. Merci à lui. Ce quiz était la dernière vidéo de la saison. Une saison mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Au nom de toute l'équipe d'Actualis. Merci pour votre fidélité et pour vos retours. On marque une pause jusqu'en septembre. Et on revient à la rentrée plus en forme que jamais. D'ici la première soin de vous. Bye. Salut. Bonne vacance. Sous-titrage ST' 501